Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans le monde fascinant des expressions françaises. Crush ? Ok, la meuf n'est pas bilingue. En fait, c'est un peu comme avoir le béguin, mais en anglais. Ah ! Avoir le béguin ! Bonjour à tous ! Bonjour YouTube ! Aujourd'hui, nous allons parler de l'expression avoir le béguin. Avoir le béguin, c'est avoir une passion éphémère pour quelqu'un, ou comme dirait les jeunes... Avoir un crush. Mais ce qui va surtout nous intéresser dans cette expression, c'est le mot béguin. Alors, à votre avis, le mot béguin, cela désigne à la base une bonne sœur, ou alors un chapeau. Bon, je vous file la réponse directement. Le mot béguin, cela a désigné les deux. En fait, l'un puis l'autre. Alors comme les... Avoir le béguin pour quelqu'un, l'expression avoir le béguin pour quelqu'un signifie éprouver une attirance amoureuse ou une affection particulière pour une personne. Elle est souvent utilisée pour décrire un sentiment léger de crush ou d'infatuation, généralement au début d'une relation, lorsque les émotions sont nouvelles et intenses mais pas encore sérieuses. L'expression « Avoir le béguin » remonte au XVIIIe siècle. À l'origine, le béguin désignait une coiffe portée par les religieuses et les jeunes filles. Au fil du temps, ce terme a évolué pour symboliser un trouble ou une agitation amoureuse, un peu comme si la personne ressentant le béguin était perturbée ou troublée par l'amour naissant. Exemple de phrase « Je crois que j'ai le béguin pour mon collègue, il est toujours dans mes pensées. » Il a avoué qu'il avait le béguin pour elle depuis qu'ils se sont rencontrés. À l'école, j'avais le béguin pour mon professeur de musique. Elle a le béguin pour cet acteur depuis qu'elle l'a vu dans un film. Quand il a parlé d'elle, on pouvait voir qu'il avait le béguin. Et voilà, maintenant vous savez tout sur l'expression « Avoir le béguin ». Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu le béguin pour quelqu'un. Merci de votre soutien et à très bientôt pour de nouvelles expressions françaises.